Musique 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 Oye oye matelot Cette semaine, on va s'intéresser aux pirates dans les jeux vidéo, pas les hackers, mais ceux qui se baladent sur des bateaux. Depuis le début de l'histoire du jeu vidéo, le thème des pirates a beaucoup inspiré les développeurs qui ont conçu des jeux très variés, tant le thème est propice à l'imagination et dans des genres très différents allant du platformer au RPG, en passant par les jeux de stratégie. Tout commence donc en 1978 avec le jeu Pirate Adventure, un jeu à base de texte avec des graphismes très basiques, mais tellement innovants pour l'époque. Il est amusant de voir à l'ouverture du jeu un message d'accueil condamnant l'acte de piratage des logiciels, un message bien inutile vu qu'aujourd'hui il est toujours aussi simple de pirater un jeu, sur PC en tout cas. A une époque où le monde a les yeux rivés sur la guerre des étoiles, l'arcade et les shoot'em up de style Space Invaders, Pirate Adventure est un jeu qui marque l'émergence des fictions interactives en mettant l'accent sur le récit et la narration, qui sera repris à maintes reprises par la suite. Le monde des pirates se prête très bien à ce genre, l'aventure, l'évasion, l'exploration et les périls, comme une vie de pirate peut l'imposer. En 1984, Booty sera un succès de l'ère 8-bit, le premier jeu vidéo à dépasser les 100 000 ventes en Angleterre. On y joue le rôle d'un jeune moussaillon, dans lequel on pille le navire de son maître avec des séquences de platformers et de puzzles, sans oublier les perroquets et les pirates. Inspiré par la littérature de Stevenson, auteur du célèbre roman L'Île au Trésor en 1883, Treasure Island sort aussi en 1984 avec un jeu en vue de dessus. Les pirates n'inspirent pas seulement l'Occident, mais le Japon aussi, comme Pirate Ship Igemaru, un jeu d'arcade d'action et de labyrinthe, le héros, un marin nommé Momotaro, doit ramasser et faire rouler des barils sur le pont d'Amato afin de vaincre l'équipage de pirates qui errent dans les niveaux. La Nest verra une suite, Igemaru Mikaijima, Nanatsu no Shima Daibokken, ou en anglais plutôt Hell Island, Great Adventure of Seven Islands, un jeu qui n'est pas sorti au Japon, dans lequel on explore l'océan et défie 7 capitaines pirates rivaux. Même concept pour Skull and Crossbones d'Atari, dans lequel vous devez récupérer votre butin volé par un sorcier maléfique. Le prochain jeu obtena un fort succès, un jeu conçu par un certain Sid Meier, intitulé sobrement Pirate, qui prend une tournure différente par rapport aux simulations de combats habituelles, en proposant ici un univers plus riche, en anglomant tout ce qui peut représenter la vie d'un pirate, du combat naval à l'escrime, de la politique à la chasse au trésor, se situant dans les Caraïbes, une vaste zone à explorer. Puis vint Treasure Island Dizzy, un jeu à base de puzzles, très dur, puisque l'on n'a qu'une seule vie et un seul coup vu-tu direct. Ce jeu d'aventure, représenté par Dizzy, est ce qui se fait de mieux pour l'ère 8 bits, quand à partir de 1990, l'ère 16 bits débuta avec des machines plus puissantes. The Secret of Monkey Island fut une des licences les plus appréciées, et est sans doute le premier jeu qui vient à l'esprit quand on parle de jeux vidéo avec des pirates. Ce jeu a rendu le genre aventure plus accessible, avec des graphismes sonctueux. Son humour est sans doute le plus important, l'absence de mort du personnage, une chose qui va devenir assez récurrente dans les jeux point and click, surtout ceux développés par LucasArts. En effet, les jeux précédents avaient la réputation d'être assez punitifs, une mauvaise interaction, se promener trop près d'une falaise, ou passer trop de temps dans l'obscurité et votre personnage mourait. Ce qui ne sera pas le cas dans Monkey Island, car les interactions avec les objets n'ont pas de conséquences mortelles, et encouragent donc à l'exploration et à l'expérimentation de tâches et de choix non punitifs, dans un univers très convaincant. Un des exemples marquants est le combat à l'épée, qui n'est pas résolu par la violence mais par l'esprit, c'est-à-dire que l'on combat en s'insultant, et non pas en portant des coups, une idée plutôt originale. La suite Monkey Island 2, le Chuck's Revenge, n'a pas déçu non plus, avec des décors très beaux et fait main, dans un monde plus vaste, comptant trois îles principales. L'humour est encore très présent, avec des personnages haut en couleur, avec un éventail important d'activités de pirates, comme par exemple le concours de crachats, mais aussi la chasse au trésor ou participer à une fête costumée. L'équivalent JRPG de Pirates de Sid Meier est Uncharted Waters, dans lequel le joueur est en charge d'un navire avec une certaine liberté d'explorer le monde. La suite Uncharted Waters New Horizons, sorti quelques années plus tard, offre cette fois aux joueurs la possibilité de choisir parmi plusieurs types de marins avec différentes carrières. Le jeu a profité des possibilités 16 bits pour offrir un jeu plus détaillé, avec une multitude d'éléments RPG, y compris le combat, bateau contre bateau, ou les duels avec des capitaines ennemis. Les pirates et la piraterie est souvent associée à la méchanceté, à la fourberie, ce qui ne sera pas le cas avec Goof Troop, un jeu Disney mettant en scène Goofy, où les pirates sont des méchants assez inoffensifs. Une autre série populaire à l'époque, c'est celle de Donkey Kong Country, avec Diddy's Conquest, qui reprend un peu tous les clichés de la piraterie, dans un univers très coloré avec overdose de bananes en guise de butin. Dans le sillage de la popularité de pirates de Sid Meier, on retrouve pas mal de jeux qui abordent la stratégie maritime, des jeux comme Edge of Sail et High Seas Traders, offrent une grande liberté de mouvement sur les océans, avec des bateaux, la gestion d'un équipage dans un contexte historique précis. 1997 sort le troisième épisode de la série des Monkey Island, The Curts of Monkey Island, qui apportera à la série une meilleure qualité audiovisuelle, une meilleure résolution et le premier de la série à faire parler les personnages et un style graphique assez différent des précédents, mais garde quand même son charme qui a fait son succès. Overboard, aussi connu sous le nom de Shipbreakers, en Amérique du Nord, propose une approche différente des jeux de pirates, avec une vue de dessus dans un jeu de combat naval assez tactique, avec un gameplay proche des jeux d'arcade. Captain Claw était un jeu exclusif au PC, développé par Monolith, qui met en scène un félin anthropomorphique, à l'allure pirate bien sûr, qui se bat contre des chiens. Alors que les FPS devenaient de plus en plus populaires à l'époque, ce platformer était malgré tout très convaincant pour ce jeu 2D, à l'action modérée et des graphismes colorés. A la fin des années 90, l'ordinateur était la plateforme qui prenait le mieux en charge les jeux de stratégie. Corsair The Conquest at Sea, de Microids, vous permet de gérer une flottille de bateaux au Corsair afin d'attaquer les porcs ennemis à travers les Caraïbes et ainsi gagner de l'or pour devenir plus puissant. Cutthro's Terror of the Icee avait un niveau de liberté similaire, une tendance récurrente dans les jeux de stratégie de pirates où l'on construit sa propre histoire basée sur le pillage des ennemis. Pendant ce temps, la série Uncharted Waters continue à vivre avec un certain nombre de suites publiées exclusivement en Occident sur PlayStation, Saturn et PC, connues sous le nom de Deku Kaijidei, qui s'attardit par l'âge de la découverte. Le début des années 2000 verra la sortie très attendue du quatrième opus de la série Monkey Island avec Escape of the Monkey Island. Ce point-and-click se découvre enfin en 3D laissant derrière lui le fameux moteur de jeu 2D Scum conçu par LucasArts. Malheureusement, la forme simple et classique du point-and-click a quelque peu disparu avec des commandes et une interface moins bien pensée qui feront de cet opus un des moins bien réussis de la franchise. Nous avons vu que tous les jeux vidéo de pirates prennent place sur les océans ou dans des villes portuaires. Il est pourtant difficile d'ignorer un jeu à l'univers fantasy où les pirates voguent dans le ciel, Skies of Arcadia. Les bateaux seront ici très bien modélisés avec de vrais bateaux et l'univers de Jules Verne inspirera fortement ce JRPG avec des combats au tour par tour entre humains ou personnages fantastiques mais aussi entre navires volants très originaux et élaborés. Sea Dogs, un autre RPG, a été développé par un studio russe, Akela. Réaliste dans le ton, le jeu nous place dans les boîtes d'un corsaire et nous permet d'explorer un archipel des caribes fictifs. Une suite devait sortir sous le nom de Sea Dogs 2 mais fut renommé Pirates des caribes devant le succès du film du même nom, un jeu qui sortira en 2003 sur PC et Xbox. En 2002, sur Gamecube, sort The Legend of Zelda Wind Waker, une suite qui se passe quelques centaines d'années après Ocarina of Time et Majora's Mask dans lequel le royaume d'Hyrule a été englouti par les eaux. Seules quelques îles sont encore présentes. Le jeune Link va devoir secourir sa petite sœur qui a été enlevé par un oiseau géant sur Horde de Ganon. Westwood Studios essaiera aussi un jeu à base de pirates la même année dans Pirates The Legend of Black Cat, mettant en scène un personnage féminin nommé Katarina Deleon, une jolie pirate en quête de vengeance à la recherche de la tombe de sa mère. Le premier opus de la série Port Royal sort aussi en 2002, se rapprochant des jeux de stratégie de pirates avec un gameplay basé sur le commerce, la gestion de bâtiments et la construction de villes. D'ailleurs, la construction de villes sera également reprise dans la suite de la simulation de République bananière Tropico, sortie en 2003 avec Tropico 2 Pirate Cove, dans lequel l'accent est mis sur la gestion d'îles, de villes, pour contrôler les habitants d'une main de fer à la manière d'un dictateur. 2004 verra le remake par Firaxis du classique de Sid Meier Pirate avec des graphismes améliorés ainsi que des mini-jeux ajoutés à l'oeuvre originale. Ce sera aussi plus ou moins le cas avec le jeu Port Royal 2 qui sera dans la même veine que le premier, avec une légère amélioration au niveau de la présentation et des graphismes en mettant plus l'accent sur la micro-gestion de l'économie. En exclue sur Xbox, le titre Galleon, conçu par le créateur original de Lara Croft, aura connu une phase de développement périlleuse de cette année pour finalement obtenir un jeu qui fut plus ou moins bien accueilli. En 2006 et 2007, avec les sorties du deuxième et troisième épisode de Pirates des Caraïbes au cinéma, cette franchise ne va pas être épargnée par les adaptations vidéoludiques. Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde ne sera qu'un piètre jeu d'action-aventure surfant sur la licence si populaire à l'époque. On verra même la sortie d'un MMORPG, Pirates des Caraïbes Online, qui depuis a fermé ses portes. Dans Zack & Wiki, Quest for the Barbaros Treasure, on joue le rôle de Zack à un pirate accompagné par un singe nommé Wiki à travers la recherche d'un trésor perdu depuis très longtemps. Le jeu s'inspire du genre aventure en point and click avec l'utilisation de la Wiimote dans la résolution d'énigmes. Le jeu n'aura qu'un faible succès et ne connaîtra pas de suite. Edge of Booty débarque en 2008 sur le Xbox Live Arcade, un jeu de stratégie multijoueur compétitif mettant en concurrence les joueurs qui peuvent piller les ports des autres mais aussi se faire piller leurs propres ports. Quest for Booty, le second opus de la série des Ratchet & Clank Futur, on découvre nos deux héros dans ce platformer plein d'action dans un univers de pirates de l'espace. Pirates of the Burning Sea sera un des rares MMORPG de pirates dans lequel on peut choisir son personnage entre quatre classes. Du player versus player, du PVP, une variété de combats à l'épée ainsi que des combats tactiques sont au programme de ce jeu. Age of Pirates 2, City of Abandoned Ships, sorti en 2009, est le quatrième opus de la série Corsair, connu sous le nom de Sea Dog dont j'ai parlé précédemment. Après avoir connu une traversée du désert, la série Monkey Island revient sur le devant de la scène en 2009 quand Telltale Games reprend la licence pour produire une aventure au format épisodique, Telltale étant les seuls quasiment sur le marché à avoir le budget et les développeurs compétents pour prouver le potentiel que peut avoir cette licence. Monkey Island est chère à beaucoup de joueurs et beaucoup de jeux d'aventure emprunteront sa marque de fabrique, l'humour de la série. Ce sera le cas avec Jolly Rover, un point and click classique en 2D qui raconte l'histoire de pirate chien et l'aventure du protagonisme, un teckel nommé Gaius James Rover. Le quatrième film Pirates des Caribes sort au cinéma en 2011 et cette fois ce sera un jeu Lego qui accompagnera le film. Le jeu reprendra en fait l'ensemble des quatre films avec une multitude de personnages débloquables ainsi qu'une carte débloquable au fur et à mesure. Borderlands 2 aura droit à un DLC entièrement consacré à l'univers des pirates en mettant en avant le personnage féminin Captain Scarlet en gardant toujours le style graphique très caractéristique des Borderlands. Ryzen 2 Dark Waters sorti en 2012 est un mélange entre RPG occidental, monde de fantasy et aventure de pirates dans lequel on évolue dans un monde semi-ouvert qui débute dans une ville portuaire puis par l'exploration de différentes îles. Et enfin pour finir on ne peut pas s'empêcher de passer par la licence Assassin's Creed sans parler du quatrième opus Black Flag qui se déroule en 1715 en plein âge d'or de la piraterie où les batailles navales sont au cœur du gameplay dans ce jeu très réussi et acclamé par la critique saluant la richesse de l'univers et l'ambiance de piraterie bien retranscrite. Le jeu très immersif nous plonge complètement dans l'univers des pirates nous permet de voyager dans les Caraïbes et de visiter les plus grandes villes de faire de la plongée sous-marine et d'explorer des épaves. Dans ce jeu open world notre vaisseau est améliorable au niveau de sa taille et de son armement. Black Flag de par ses graphismes et son action convaincante nous met des images plein la tête de ce que pouvait être la vie d'un pirate à la recherche de trésors et de butins cachés. Les pirates et la vie de pirates a comme nous avons vu beaucoup influencé les créateurs de jeux vidéo tant leur univers est fascinant et laisse libre cours à notre imagination un esprit de liberté à travers les océans et la découverte d'un nouveau monde. Voilà c'est ainsi que s'achève cette chronique sur les jeux vidéo de pirates j'espère qu'elle vous aura plu j'ai énuméré beaucoup de jeux à la suite tant la ludothèque sur ce thème est immense et je suis sûr d'en avoir oublié encore beaucoup mais n'hésitez pas à compléter cette liste si vous connaissez un de ces jeux que j'aurais omis de mentionner dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir de nombreux jeux que vous ne connaissiez pas en tout cas moi j'en ai découvert pas mal je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo merci d'avoir regardé celle-ci ciao et voilà merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501